Combien de Miss Crowley il faut pour défoncer Shrek ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Quel personnage de film d'animation ou de dessin animé est le plus fort à la bagarre ? Pour cela, avec Adam, on a fait un tier list partant du plus faible, la croquette, au plus fort, le got ultime, en passant par Doombé sans écharpe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tier list, c'est en gros on a plusieurs catégories de la plus faible à la plus forte. Et on doit classer dans ces catégories les personnages de film d'animation ou de dessin animé en fonction de leur force. Si jamais t'es pas d'accord avec nos avis, n'hésite pas à le dire en commentaire. Installe-toi confortablement dans ton canapé ou sur tes toilettes. Et c'est parti, bon visionnage. Monsieur Moon ! C'est Miss Crowley. A part avec son oeil, je vois pas, je vois rien. Ouais, toi tu mets dans ouais pas mal. Non, 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 j'ai mis au milieu pour qu'on voit. Moi honnêtement, je mets plutôt dans... Monsieur Moon ! Voilà, tu l'as vu, c'est tout en scène 2. Mais là, il n'y a pas la voiture. Moi, en vrai, croquette. Quand elle marche, elle va de l'heure. Je me dis, il y a moyen qui est... Tu vois, si jamais elle perd son oeil et elle fasse trébucher quelqu'un et elle le batte. Genre, c'est une écharpe, tu vois. Une écharpe de dodo de mouille. Puis elle a une canne, non ? Ouais, ouais, elle a une canne. On peut frapper quelqu'un. Ouais, je sais pas si elle a la force de la lever, mais... Pour l'instant, c'est rock, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, on pourra changer, ouais. Après, ça part sur Patrick. Il n'a pas de main, dites-moi, il n'a pas de main. C'est des moignons. Ouais, mais ça fait un coup de poing, genre. Mais il n'a pas de coude ! Ah oui, c'est tout droit, il ne peut pas plier. Mais si, tu vois, il peut plier. Ah si, il a des mains. Ouais, il a des mains. Non, mais de toute façon, s'il s'appelle Patrick, c'est forcément Gotultime. Bon, ouais. Après, il a... Mais ses mains, il n'a même pas des doigts, ce genre. Un autre doigt qui est gros. Tu mettrais où, toi ? Après, c'est une étoile de mer, le truc. Ouais, il y en a des qui sont venimeuses, hein. Après, lui, il m'a plutôt l'air d'être gentil, mais... Regarde son sourire, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Si, ça veut dire que, tu vois, tu ne peux pas le taper, il est trop gentil. Après, une étoile de mer, comment tu bats une étoile de mer, genre ? Tu la tapes dessus, ça rebondit, c'est tout. Tu le démembres, membre à membre. Après, ça ne devient plus une étoile de mer, mais juste un triangle de mer. On n'en parle pas ? C'est mieux que Miss Crowley, ouais, c'est ça. Pour l'instant, il ne va en parler pas. Ça, c'est du bonhomme. En fait, je me dis, il y a moyen qu'il fasse une invention de malade pour te détruire. Mais si c'est juste là, comme ça, tu le rencontres dans la rue, ou en octogone, c'est Miss Crowley, quoi. C'est Miss Crowley, version humaine. En plus, il est sourd, mais ouais, s'il a le temps de te préparer quelque chose, en vrai, il peut être en... Ouais, pas mal, ou chaud patate. Ouais, c'est ça. Ok, ok, pas mal. C'est quoi, ça ? En plus, ça fait peur, en fait. Elle te regarde, alors... Non, elle ne te regarde pas, du coup. Je pense, en fait, qu'ils font juste un gros câlin. Par contre, les gens derrière, ils regardent tous en mode dépité. Vraiment. À gauche, il est perplexe, il est coaché, sûr. À gauche ? Non, moi, je pense que ça part dans la même colonne que Miss Crowley. Oh, vraiment. Dumbo. Alors ? En vrai, Dumbo... Si on part du principe que c'est un éléphant. Déjà, c'est pas mal, va battre un éléphant. Alors, je viens de faire des petites recherches, et le poids d'un bébé éléphant à la... Enfin, le poids d'un éléphant à la naissance, c'est 90 kilos. Ok, c'est 90 Miss Crowley, donc en vrai, c'est pas mal. Donc, en vrai, pour moi, il est au-dessus des deux. En plus, il peut voler. Voilà. Il peut voler et retomber sur le mec, donc pour moi, c'est au moins, ouais, pas mal. Si ce n'est chaud-patate. En vrai, ouais, il est vraiment fort. Moi, je pense chaud-patate, hein. J'ai pas envie de tomber contre Dumbo. Moi, non plus. Alors que Miss Crowley, ça va, quoi. Ah, Miss Crowley, ouais, tous les jours, hein. Winnie. Winnie. C'est un ours jaune. Déjà, ouais. Il a un pot de miel. C'est un bébé ours. Je sais pas si c'est un bébé... Tu l'entends quand il parle ou pas ? Non. Winnie, l'ours au cul. Pourquoi que... Oh, non, je sais quoi. Oui, moi aussi. Je ne veux pas, non, être athlétique. Je suis trop petit. Body positive. On en parle de ce qu'il vient de faire. Après, pour moi, c'est du même niveau que du genre Patrick. Les deux, tu ne peux pas les mettre KO, mais jamais ils te mettent KO. Pour moi, c'est le même niveau que Patrick. Là, on arrive sur du client, là. Ok. Si tu regardes le film, il est quand même vachement athlétique. Ouais, par contre, il court. Et pour moi, tu ne peux pas... Il faut vraiment y aller pour lui... Pour le toucher. Ouais, il l'a super vite, ouais. Et puis, il a un frère. Donc, pour moi, c'est au moins dans Chaud-Patate. Et ça pourrait être un Doombé sans déchard. Mario, truc de Peach, là. Oui. Mario, parcours Peach. Il bat Didi Kong, donc pour moi, c'est Doombé sans déchard. C'est vrai qu'il bat Didi Kong, hein. C'est vrai que Didi Kong, c'est un singe, quoi. C'est un primate. C'est ton cousin. Ouais, c'est quoi, cette image ? Ça part sur Doombé sans déchard. Il est petit, mais il est vaillant. Ouais, même. Après, il a deux forces, mais il a un gros point faible. Enfin, deux gros points faibles. Bah, déjà, cette taille. Wow, ouais. Je ne vais pas aller sur le deuxième point faible. Ah, si, il n'a pas de force. Ouais, ouais. T'inquiète. Ce n'était pas ce que tu pensais que j'allais dire. En vrai, il est intelligent. Il est intelligent, il va se dire. Mais est-ce qu'en 1v1, il te bat ? En fait, le problème, c'est que tu ne le touches pas. Ouais, mais il suffit que tu le touches, un petit coup de pied. Tu prends un Doombé, il est mort. Ça, c'est sûr. Même Mario, tu vois, Mario, il peut l'atteindre. Après, il peut aller en web à mal. Parce qu'il bat Patrick et Muni Lourson. Ouais, c'est ce que je me dis. Après, là, moi, ma question, c'est qui est-ce qu'on met en une croquette ? Parce que je me demande si on ne descendrait pas tout le monde. Du genre, on descend Crowley et Professeur. Eux, là. Il a une bonne strat, mais il peut se servir. Ouais, mais il ne te met pas KO, en fait. Il se prend en moins de sang. Il se prend en moins de sang et c'est fini. En vrai, là, je pense qu'on est pas mal. Tu peux manger un caméléon ? En manger un humain, c'est chelou. Demande à Damer. Ah, mais le cannibale ! Wow ! J'ai compris. Quand j'ai vu la photo du mec, j'ai fait « Oh, qu'est-ce qu'il m'a... » Bon, Sean le Mouton. Parce qu'en vrai, il a besoin de ses gros potes moutons. Ouais, c'est ça. Tu vois, si on avait eu le groupe de Sean le Mouton, là, ça passait tout de suite dans Dumbo. Mais là, il est tout seul. Pour moi, ça se juge entre lui et Patrick. Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde ses bras. C'est un cure-dent. Donc, ouais, non, là, je pense que ça va, c'est pas trop mal. Avec la montre, pour moi, c'est... Très peu à regarder Ben 10. Donc, je sais pas trop, en vrai, qu'est-ce qu'il a comme... Tous ceux qui ont le petit logo comme ça montre. En vrai, il a des trucs badass. Après, est-ce que c'est fort ? Tu vois, il y a un duel. Il y a un duel, parce que surtout qu'il peut choisir. Alors, est-ce qu'il peut se transformer ? Genre, il se transforme une seconde, puis une seconde dans l'autre ? Je crois qu'il y a un temps de chargement entre les transformations. Parce que, tu sais, il pourrait tanker avec le mastoc, au fond, là, au fond, à gauche, puis courir, voler avec le mec juste à côté de lui. Ouais, et après, il prend le feu, et puis... Ok, donc, ça part sur deux chauds patates, là. Bub, quand tu regardes ses bras, tu te dis qu'il y a un problème. Je l'hésite entre le mettre dans la colonne Kirikou ou dans la colonne Winnie l'Orson. En fait, je pense qu'il est quand même assez intelligent. Je ne peux pas prendre le truc qui écoute Winnie l'Orson, il n'y a pas de débat. Il arrive, il court, il lui met un doigt dans l'œil, c'est fini. Buzz, éclair, c'est ouais pas mal. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un jouet. Oui, mais tu ne peux pas, ça ne lui fait rien. Oui, c'est ça, justement, ça ne lui fait rien, mais par contre, va mettre KO quelqu'un. Avec Buzz et éclair. Il met un doigt dans l'œil à Bob Razowski, c'est fini. Exactement. En plus, il peut voler. Il se relie. Tu sais, il ne voit rien, là, il a du mal à voir. Elle trébuche, son œil il saute, ça a fait rire dans l'œil de Bob. Après, il suffit qu'il ferme l'œil. C'est pas faux. Parce que je me dis, c'est quand même un super-héros un peu, mais en jouet. Il n'a pas de... Il n'a pas envoyé un crayon laser. Il n'a pas un laser avec son point. Ouais, pas mal, je pense. C'est pas lui qui peut faire partir son point, en roquette ? Ouais, où ça s'ouvre et ça part, ouais. Je pense que ouais, pas mal, ça va bien. Parce que Dumbo, il l'écrase, c'est fini. Ben 10, il se fait détruire. Je pense que là, on est bien. Coco. C'est juste un enfant. C'est juste un enfant qui joue de la guitare. Il va charmer les gens, tu vois. Après, moi, je vois mal Mario attaquer Coco. Parce que Mario, il a des valeurs, mais je pense Mario, tu lui dis, tu bats Coco, t'as la princesse Peach. Question se pose pas. C'est pas du tout un combattant. Non, mais est-ce qu'il bat pas Kirikou ? Qu'est-ce qu'il fait là, alors ? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait là ? Ben non, c'est la bonne colonne. C'est pas, ok, lui, il va pas se battre, juste, il va dire Arrêtez, ça sert à rien. Oui, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est vrai que c'est une bonne caisse pour lui. Miguel, pour moi, c'est un Dumbo Prime. C'est-à-dire que je le mets quand même dans la colonne Dumbo, mais... Il peut pas voler, c'est le sale problème. Il peut pas voler, mais c'est quand même un Gorille qui est habitué à taper. Donc, il a l'expérience du combat. Bon, après, il a pas l'intelligence. Il a pas l'intelligence. Est-ce qu'il faut être intelligent pour gagner un combat ? Il pèse 250 kilos, quand même. Tu viens de chercher le poids du gorille adulte ? Oui. Moi, je pense qu'il bat Dumbo. Pour moi, c'est Dumbo sans écharde. Je préfère tomber contre Dumbo dans un octogone que contre Miguel. Bah, Miguel, il te détruit, mais c'est pas l'arbitre qui va l'arrêter. Bah oui, mais c'est pour ça. Moi, je pense que c'est Dumbo sans écharde. En vrai, ouais, il est chaud. C'est pas God Ultime, mais moi, je fuis. Il se rattrape. Lui, honnêtement... Bmax. Au début du film, c'est pas un combattant, mais après, tu sais, il lui met... T'as déjà vu le film ou pas ? Bah, il lui met une armure de malade aussi. Bah, et là, il est trop chité, par contre. Et là, il est super fort. Il est méga chité. Pour moi, Dumbo, il fait rien contre lui. Est-ce que c'est un God Ultime ? Je sais pas. On met combien de personnes ? On peut mettre combien de personnes ont un God Ultime ? Si on en met qu'un, je sais pas. Non, je pense qu'on peut en mettre plusieurs, comme les autres. Parce que, vraiment, il est trop chaud. Là, là, il est incroyable. Tu vois, si c'est lui qui te combat, c'est fini. Bon, non, mais là, c'est fini. C'est fini, God Ultime. Ça, c'est un God Ultime. Même les autres qui ont des super pouvoirs, ils l'arrêtent pas. Oui, regarde, regarde ça. Lui, là, c'est... Et les autres, pourtant, ils sont assez abusés aussi. C'est vrai que les autres sont chauds. Et là, là... Enfin, tu peux rien faire. Mais Max, il va juste... En plus, il détruit les autres. Ils seront... Ils sont... C'est juste super simplement. Pour moi, c'est... God Ultime. Tu pars sur du FROCK, là ! Tu veux pas le mettre KO ? Il suffit qu'il rentre dans sa carapace et c'est fini. Après... C'est pas grand-chose, hein. Je sais pas ce qu'il fait, FROCK. Moi, je me dis... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Vraiment, il a rien à faire. C'est pas une croquette, c'est trop dur à manger. Je pense qu'il est bien là, mais... En vrai, c'est normal, tu vois. Garfield. En plus, c'est la croquette aromatisée aux lasagnes, tu vois. Après, il est intelligent. Mais c'est une croquette un peu, quand même. C'est un chat parisseux. Je pense qu'il aura juste la flemme de se combattre. Juste vraiment, il a fait, vas-y, mange-moi. Faut pas qu'il tombe contre Dumbo, parce que... Il y aura de la lasagne partout. Oui, c'est une croquette. De toute façon, Garfield, c'est un chat, il mange des croquettes. Gros mythes. Il s'est parlé. Après, il se bat pas. Peut-être qu'on en parle pas. Toi, on en parle pas souvent ? Qu'est-ce qu'il fait là, mais il est pas au-dessus ? Ouais, bah, je pense qu'on en parle pas, parce que... Il bat quand même chez le mouton. En même temps, un mouton, qu'est-ce qu'il va faire contre un chien ? Bonne réponse. Gérard. Ça dépend si il est dans la mer ou pas. Gérard, du monde de Dory. Il m'a l'air assez intelligent, donc je pense qu'on peut le mettre en cote ultime. En vrai, ça part. Gérard. Il a juste à regarder sa tête, c'est quoi, ça ? En fait, c'est même pas croquette qui va manger Gérard. Ouais, vous faites pas de soucis, elle va sortir, non. Gérard, dégage, parche-toi, Gérard. Allez, plus que ça. Je crois qu'on a compris. Mais il s'est fait détruire, il a pas bougé. Donc en vrai, qu'est-ce qu'il fait là ? Choupi. Il rencontre de nouveaux amis. Ah ouais, pas mal. Et tous ensemble, on rigole. Il peut rien faire, Choupi. Bah, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est Patrick, Choupi. Très là là. Un pingouin rond, regarde sa tête. La tête d'un pingouin, c'est pas rond. Mais c'est pas un pingouin. C'est un manchot. Un manchot. Un petit garçon de manchot. Moi, je t'ai dit, même le dessin du manchot, il y a... Waouh, ouais, non, vise pas. Qu'est-ce qu'il fait là ? Le manchot frit, c'est bon. Genre le manchot barbecue. J'ai pas encore goûté. Mais si tu veux, je te redis ce soir. Oh merde, il a déjà eu des codes nucléaires. Il bat Kirikou, mais pas plus haut. Moi, je me dis, il est bête, mais c'est un adulte. Il a de la force quand même, je pense. Ouais, pas mal. Parce qu'il bat Bob et Kirikou. Limite, chaud patate, mais... Mais je pense pas qu'il peut pas... Ah ouais ? Je sais pas, en vrai. Bah, je pense qu'il y a un combat. Moi, je pense qu'il est... Ouais, pas mal. Crotte-moi ! Pour moi, c'est Doumbé sans échard, non ? Oh, c'est chaud. Pour moi, c'est Bob, alors mieux. Mais c'est... C'est Doumbé qui crache du feu, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est vrai que, de ce point de vue... Qu'est-ce que c'est fait ? De ce point de vue, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est un fur et nocturne. Tu le vois pas dans la nuit, et juste, il t'attaque, il va super vite, et après, il disparaît. Exactement. Et en plus, il est gentil. Oui, t'as déjà mangé du dragon. Oui. En vrai, c'est pas si mauvais. Ouais, c'est pas mal. Choupi, mais en mieux. Pour moi, Rico, il fait que... C'est en chaud patate, hein. Ouais, ils sont chauds. Il sait faire du karaté. Ouais, après, c'est petit. Renseignez-nous. La taille d'un pingouin, c'est 50 cm. C'est tout petit. C'est petit. Après, imagine, t'as un pingouin... De 4 pingouins de 50 cm qui viennent. Pourquoi ? Parce que le petit, il sait rien faire, mais... C'est pas faux. Y'en a un qui est trop intelligent, qui sort des armes de folie de son estomac. C'est chaud patate. Ouais, il sort le bazooka de son ventre. Mario, il est... Enfin, les 3 deux-dessus, pour moi, il les bat. Pour moi, il bat Buzz les clairs. Oh, t'es un plan. Rien que son nom, ça veut dire ce qu'il est. Je pense, honnêtement, il a jamais rien fait. Il est même pas intelligent. D'intelligent, de bien, de juste... Juste, c'est une croquette. T'es d'accord avec moi ou pas ? Ouais, je pense ça pas. Il est même pas pour eux, il se dit Ouais, moi aussi, je vais pouvoir sortir. Il s'est quand même jamais fait vieille. Bah non, parce que c'est le chien de la dame. Marciubilami, non, pour moi, c'est... C'est chaud patate, hein. Système d'oombé sans échargne, hein. Marciubilami, c'est vivace. Il peut faire un point avec sa... Sa queue. Il te met un coup avec sa... Queue. C'est chaud. C'est chaud, Marciubilami. On commence à avoir un vrai niveau, là. Masia Mouche. En vrai, ça part sur du d'oombé sans échargne, avec échargne. Le mec qui est avec Captain Crochet, là, le nul. Oh, c'est lui. Avec Tic Tac, ils sont nuls. Il n'y a pas de... Bah, on n'en parle pas, hein. Parce que... Voilà, on n'en parle pas. Bouh. Dans Monstre et Compagnie, elle est toute petite. Mais tous les autres, elle se fait éteindre. Elle ou Kirikou, Kirikou la détruit. Oh, Kirikou ! Non, pour moi, c'est... Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Genre, limite, Gérard, c'est un rente en plan, quoi. Oui, Gérard, c'est un rente en plan. C'est vrai que... Oui, c'est le même personnage réincarné. C'est ça. C'est la même façon. Olaf. Olaf, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud, je trouve. Ou alors, s'il fait chaud, c'est plus Olaf, mais c'est... C'est une flac. C'est des branches, ses bras. Voilà, hop. En vrai, il est chaud. Pour moi, c'est un Miguel. C'est ça, c'est un Miguel, mais il est un peu plus intelligent. Ouais, mais tu ne le mets pas dans le goût ultime. Non, par contre, non, il se fait défoncer par B-Max. Pour moi, il bat Miguel. Par contre, après, les autres... Pour moi, c'est les deux mêmes. Juste Miguel, il perd. Mais par contre, croque-mou, croque-mou... Enfin, c'est chaud, tu vois, ça dépend. Non, croque-mou, il vole. Jamais, il gagne Sullivan. Il le brûle. Genre... Après, c'est... Oh, wow. Ça, c'est très, très fort. En plus, il y a le coup du petit doigt, là, qui fait disparaître. Mais vraiment, c'est trop chaud, ça. En plus, j'ai vu des ennemis qu'il a battus. Oh, vraiment. En vrai, il pourrait... Pourrait être là. Ouais, il pourrait aller dans goût ultime. Mais Mike, il a la carte goût ultime. Mais vraiment, en goût ultime, où il bat... Ouais, c'est ça. En soi, mais Mike, il peut détruire n'importe qui sur ce truc. Après, tu vois, c'est un panda. C'est comme un gorille. Non, en vrai, il est bien. Je pensais où il est. Il termine quand même les autres. Ouais, ouais, vraiment. Ralph. Ça, c'est costaud aussi. Mais Ralph, c'est un d'oombe sans écharpe. C'est vraiment Sullivan, Miguel. Ils sont tous cousins. Entre eux, c'est les mêmes. Comment ça ? Il y en a un monstre, il y a un mec de jeu vidéo et un singe. Mais tu regardes la taille de leurs points, c'est la même chose. Donc, pour moi, un coup de poing, tous ceux d'en dessous, ils perdent. Mais entre eux, juste, ça va jouer à qui est le dernier en deux bouts, quoi. Ouais, c'est ça. Qui résiste le plus au coup. Qui est le plus bête. Sensei, ouh ? Bah, lui... Après, si on part sur le même truc que ceux d'avant... Il est à la limite entre les deux rangs, là. Ouais, parce qu'au-dessus, enfin, d'oombe sans écharpe, ils sont quand même vachement chauds. Il est trop vieux, maintenant. Il était quand même vachement chaud, mais... Voilà, c'est ça. Maintenant, il est toujours chaud patate, à 90 000 ans, il est toujours chaud patate. Ah, il est chaud patate, mais... Ou alors, on arrive sur une masterclass ? Je t'ai dit, c'est rente en plan, réincarné. Ça a commencé comme ça. C'est parti sur du simple et dans Blanche-Neige. Puis après, simple et ils ont voulu le réinventer. Hop, rente en plan. Voilà. On doit réinventer rente en plan. Gérard. Voilà. Non, mais c'est... Par contre, les prénoms, ils ont toujours... Max Verstappen. C'est ça, Max Verstappen ? Ouais, si tu veux. Celle-là, elle est pas mal aussi, tu vois. On va noter cette personne-là. Il a des griffes, mais il est débile. Genre, il va... Qu'est-ce qu'il fait là, un peu ? Ouais, un peu, hein. Baf, quoi. Turbo. Pour moi, il est chaud patate, Turbo. C'est quoi ? Va toucher, Turbo. Par contre, tu le touches, t'as gagné. Mais va le toucher. Ouais, mais il suffit qu'il te... Il va super vite, et puis juste, il se rentre dans sa carapace, il te met un coup dans la tête. C'est vrai qu'il bat, Homer, et... Ça, c'est sûr, il est bas. Ouais, non, il est peut-être bien, là. Ouais, il est chaud patate, tu vois. Vol. C'est un chien fort. Un chien qui éclate, Gromy. Oui, il va peut-être au mer, mais je sais pas s'il va buzzer d'éclair. Ouais, genre, il est là. Mais il est pas chaud patate. Non, il est pas chaud patate. Il est ouais, pas mal. Oh, oui. Alors, je pense que c'est pas une croquette, déjà. T'as déjà mangé du métal, là ? Il y a quelqu'un qui a mangé un avion. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Vous allez bien, monsieur MangeTout ? Pour moi, c'est une croquette, du coup. Il peut pas, il bat personne. Bah, il bat ceux d'un croquette, quoi. Ouais, peut-être le pire, qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est quand même un robot. C'est le mec dans en route. Il est pas chaud, non plus. Ouais, non, mais on en parle pas, lui. Il est bien, là. Voilà. Gros. Tout seul, il est pas fort. Ses armes et tout. Mais tu vois, les autres de Benten, on l'a pris avec sa montre, les quatre... Ouais, ça pourrait être un dombé sur les gens. Il est quand même fort, tu vois. Sa maison, c'est une salle de torture. Ouais. Et puis même, il a une arme, c'est un pistolet à glace. Il est bien, là, je pense. Ouais, il est chaud, gros. Gros, c'est un sérieux candidat. Ah, on prend juste lui ou tous ? Pour l'armée des minions, mais jaune. L'armée des minions jaune. Est-ce qu'ils sont forts ? Juste, ils sont beaucoup, ils peuvent pas mourir. Ils peuvent aller ouais, pas mal, hein. Juste en... Ouais, moi, je pense qu'ils sont ouais, pas mal, parce qu'ils sont pas chaud-patate. Peut-être ceux de tu, ils sont dans le... Tu vois, dans le game du combat, ils peuvent faire un truc. Des minions, euh... Alors que eux, dans le nombre des violets, ils sont en chaud-patate. Au moins, hein. Assez bon dans le chaud-patate, tu vois. Ouais. Ils mangent du métal, hein. Hé, Wally, il a qu'à bien se tenir. Oh, je vais tous les imiter. M'a-sièmou ! C'est vrai qu'il y a pas mal, ton signe. Martin. Personnage préféré d'avant. L'opus, là, Martin, là, où il est... Martin du futur, là, je crois qu'on s'appelle. Voilà. Tokyo Martin. T'as vu ces films, là ? Ah si, mais pas tous, mais j'ai dû en voir certains. Dans Tokyo Martin, il fait la course contre lui, là. Et il gagne ? Et il gagne. C'est un tacou. Eux, ils les battent pas, en fait. Même Kiriko, comment tu barres un camion ? Comment tu... Le meilleur de Wai, pas mal. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, d'accord. Bah, non, oui, quand même, Martin, c'est... Shrek. Alors ça, c'est pas très gentil. Faites, hongrès. En dessous, on le voit jamais se battre. Non, mais il doit avoir la même... Bon, peut-être pas la même poids, il faut. Ouais, il y ressemble, tu vois. Moins bon que, tu vois. Ouais, pas mal, là, je pense. Parce qu'il combat contre les monstres de Benten, quoi. Ouais, je pense qu'il peut se battre. Après, c'est pas un combattant. Donald... Henri, il est un peu nul, hein. Ouais, c'est assez noir, quoi. Un bon magret. Oh, ah, magique. Non, non, c'est un bon magret. Là, un magret de canard. Oh, là, là. Oh, c'est wicked. Qu'est-ce qu'il va battre, qui ? Pfff. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il a rien. Ouais, il est... Enfin, c'est une souris. Oh, wow, wow, wow. Là, il y a un débat. Il a foudrayé un dragon, hein. Pour moi, il bat croque-mous, hein. Il a foudrayé un dragon, hein. En combat pur, je pense, même colonne que Dumbo. Ça fait mal, un coup de sabot. Après, est-ce que Martin... Martin ne monte pas d'un cran ? Rapide. Voilà, déjà, je pense qu'il va à Martin. C'est un Martin, mais en mieux. Il est plus rapide. Ouais, moi, je le mettrais dans la même colonne, mais juste en un peu mieux. Je pense qu'il bat un éléphant, genre, c'est 90 kilos. Est-ce qu'il bat les mignons ? Non, les mignons, ils vont le casser des pneus. Mais même, il mange aussi du métal. Oh, il faut bouger la voiture. Il va se faire graille. En vrai, une bonne côte de Soglier, là. Une bonne côte de... Ok, ouais, c'est pas mal. Après, il y a aussi une côte d'anne, mais... Il a des défenses, quand même. Ouais, pour moi, il bat Bob Razowski. Ouais, je pense qu'il va là, là. Ouais, c'est un... Pour moi, il bat Kieriko aussi. Je pense qu'il passe pas dans la catégorie de dessus. Je pense qu'il reste là. Mais s'il arrive dans la catégorie Homer, Homer, il va le déguster en un seul croc, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Là, on a un truc propre, là, quand même. Non, là, on a vraiment un truc qui est propre de fou.